Et yo yo c'est au poteau monde 20 j'espère que vous allez bien les gars Moi ça va tranquille les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui les gars petite vidéo bilan des 8 ans les gars Et oui l'anniversaire va toucher à sa fin Mais vous inquiétez pas dans à peu près un mois il y a les millions de téléchargements J'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va tranquille les gars C'est bon le bilan on va le faire tout de suite A ces mille ans on fait le bilan Bon en vrai l'anniversaire s'est plutôt bien passé pour moi Même si la dernière vidéo bouton et à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu Les tickets ne m'ont vraiment pas régalé J'ai oublié qu'il y avait des SSR carrément sur le portail tellement j'ai rien eu J'ai eu 3 SSR plus les 3 LR qui sont garantis Dont un vraiment bon le Mirai Gohan et le Trunks et AJ LR Mais après que de la chasse Vraiment des LR que je vais jamais utiliser Des doublons vraiment vraiment pas très intéressant Hier j'ai fait la petite single sur le portail Tu sais là des 8 ans qui donne des tickets tous les jours et tout ça Et franchement j'ai eu la luck j'ai eu le Black Goku LR avec le Zamas Du coup il passe 100% et lui par contre il est plutôt bon Mais après sinon pour les tickets Tu vois ce que je veux dire Donc on va faire le bilan des portails Carnival et des portails de Canfest N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu et ton petit commentaire dans cette vidéo Et n'hésite pas à t'abonner Donne moi ton petit bilan en vrai Je réponds à tous les commentaires et je les like tous Donc à part citer un FTP Voilà tout simplement si tu mets un commentaire de merde Je vais pas le liker Mais voilà je réponds à tous les commentaires J'ai hâte de voir votre bilan en vrai au niveau des 8 ans Parce que moi Vous allez voir en vrai que c'est vraiment pas dégueu Mais on aurait pu avoir mieux Tu vois ce que je veux dire on veut toujours plus de toute façon Et lien dans la description Twitch, Discord, Instagram et TikTok Certainement refaire des lives de Can Pour les niveaux difficiles Moi les gars je suis un gros casu Voilà moi je suis un collectionneur Je préfère vous le dire Je suis pas quelqu'un qui traire de fou Juste j'essaye de faire les niveaux difficiles Mais pas extrêmement difficiles Parce que j'ai pas envie de péter mon crâne et tout Et pour moi Dokkan c'est un jeu chill Voilà j'aime Dragon Ball J'aime collectionner sur Dragon Ball Donc c'est ce que je veux dire On se fait kiffer et tout Et voilà c'est un jeu de boules Faut le rappeler Moi j'aime bien les boules Donc à partir de ce moment là les gars On va regarder les portails des carnivales Bien sûr on ne va plus invoquer C'est fini On ne touche plus à rien Clairement on a 500 DS Comme vous pouvez le voir Je suis en train déjà de refarmer un peu Les DS pour Bah tout simplement Les millions de téléchargements Qui arrivent dans moins d'un mois Ça va aller très très vite On sait pas du tout ce qui va arriver Je ferai des petites vidéos dessus Certainement quand il y aura l'annonce des personnages Et tout ça Parce que j'aime bien Quand il y a des grosses célébrations Je ne suis pas quelqu'un qui fait du Dokkan tout le temps Je suis plus en train de faire moi du Bish Breath Souls C'est un truc que je connais beaucoup mieux Que Dokkan Battle Dokkan c'est vraiment le kiff Le chill Donc on va commencer par les portails Dokkan Fest On va commencer déjà par Commencer Bah le Goku Et Sij3 Et le Vegeta Il n'est pas tombé Mais Sur le portail les gars Il y a quand même eu Des choses qui sont tombées Franchement au niveau des LR Je crois que Sur toute la célébration Sans vous mentir Je suis Je pense A une quinzaine de LR Je pense Une quinzaine Voir peut-être un peu plus Mais Une petite quinzaine de LR Ça fait plaisir Donc lui n'est pas tombé Je lui dis bonjour Lui Il a pris Deux doublons Déjà Donc de base Je l'ai touché une fois Je l'ai eu trois fois en tout J'avais pas Le gamin 1 Il est tombé Deux doublons Sur Le petit Couleur LR Donc lui Il va être vraiment excellent De ouf Il avait pas de doublons Ici Je crois que Deux doublons aussi Lui j'ai pas eu de doublons Malheureusement Si je dis pas n'importe Sur ce Goku là J'ai pas eu de doublons Vegeta J'ai eu un doublon Eux Excellent Il y en a un Qui a eu deux doublons Lui je l'avais J'avais pas de doublons Du tout dessus Il y en a eu deux Qui sont tombés Sur le Gogeta L'autre Il est passé 100% Sachant que leur ZLR C'est vraiment excellent Heureusement Je l'ai pas fait tomber Parce que lui Je l'ai 80% Je crois Ici Un doublon De Vegeta Et après Bon ça pue Donc voilà Déjà lui il est pas tombé Le bilan Les gars c'est Un LR Sur les Donc Carnival Plus de Canfest Un LR sur carte Au moins On en a eu Un sur 4 C'est déjà très très bien C'est le Vegeta SSJ4 Et le Goku Qui est tombé Et ça ça fait plaisir Alors Lui Au niveau de ce portail là Je me suis mis plutôt bien Je vais pas vous le cacher Parce que Bon lui On s'en fout Malheureusement lui n'est pas tombé Lui je l'avais pas Et j'ai eu un doublon Et ça je suis super repeint Par rapport à ça Ensuite Je crois que lui Il a chopé un doublon Il n'est pas à 100% Il est à 100% Lui par contre Est à 100% Il a un peu baissé Par rapport bien sûr A d'autres cartes Qui sont sorties Voilà Au fur et à mesure du temps Sur deux cannes Mais il reste toujours excellent Et il est passé 100% Donc plus de tanking Et tout ça Plus de stats Plus de dégâts Et ça ça fait plaisir Ici Le Goku Ultra Instinct LR Je crois qu'il a pris Un doublon Si je dis pas n'importe quoi Pareil Comme je l'ai dit Lui il est passé 100% Et ça ça fait plaisir Il est tombé deux fois Et bah voilà Lui Et bien il est pas tombé Merci Bougoteng Tu as compris Je vais dire Bougoteng C'est la même chose Bah il est pas tombé Et ça ça fait plaisir Parce que généralement Ils aiment bien retomber Sachant que eux C'est bon frère On les a revus plein de fois Et tout Voilà Il est pas tombé Et ça ça régale Ensuite Le Goku Il n'est pas à 100% Je crois il me manque un doublon Il est pas tombé Et après Que de la daube Donc Non non Au niveau des portails Dokenfest En vrai Je me suis mis plutôt bien Au niveau des LR Mais par contre Les portails carnival Forcément Il y avait plein de LR dessus Et là c'était la fête Chaque multi Il y avait une animation Vraiment c'était n'importe quoi J'ai eu aucun des deux Malheureusement Malheureusement J'ai eu aucun des deux Mais j'ai quand même eu des LR intéressants Donc lui je ne l'ai pas eu Lui je l'ai pas eu J'ai un doublon Sachant que pour moi C'est ma carte préférée Entre guillemets du jeu Par rapport A l'artwork Qui est incroyable Je trouve l'animation De la carte LR Elle est vraiment incroyable Et j'aime beaucoup la carte En vrai C'est deux persos que j'apprécie Donc ça fait plaisir Lui il est en cours De montage J'ai farmé Qui est tombé J'avais un peu le seum Parce que bien sûr Tu penses direct Que le Goku Il peut tomber Mais il ne faut pas oublier Qu'il y a tellement de LR Sur le portail Que forcément Quand ça tombe Ça fout le seum Un des meilleurs Hors détecteurs du jeu Il n'est pas tombé Et lui il est tombé Une fois Si je ne dis pas n'importe quoi Et lui Bon heureusement Qu'il n'est pas tombé Parce qu'il est 100% Ensuite Le petit Gohan Comme je vous l'ai dit Ils ne sont pas tombés Malheureusement LR des portail carnival Donc je ne l'ai pas eu Lui malheureusement Le Metal Color Je ne l'ai pas non plus Et ça c'est vraiment dommage Qu'il ne soit pas tombé Lui il est tombé une fois Et ça Ça fait plaisir Parce que lui aussi Il est vraiment excellent Ensuite Le Vegeta Je ne l'ai toujours pas Sachant que C'est une saga Que j'aime beaucoup La saga Dragon Ball J'aurais bien voulu Qu'il tombe En vrai Même si je ne sais plus Si la carte Elle est vraiment excellente Ou pas Mais j'aurais bien voulu Lui il est tombé une fois Lui il est bien Il est bientôt 100% Il est bientôt 100% Cette carte là Est tombée aussi Malheureusement Et le Goku malade Je ne l'ai pas eu Lui je ne l'ai pas eu non plus Mais bon Ce n'est pas grave Et voilà quoi Et au niveau Des tickets Ici le portail ticket Il est où le portail Il est où Il est où Il est là Lui J'ai réussi A faire tomber Deux LR Donc Si je ne dis pas n'importe quoi C'est le Broly LR Tech Que j'ai fait tomber Et comme je vous ai dit Le petit Zamasu Et le Goku Black Ils sont tombés Et ça On ne dit pas non Pour un doublon LR 100% Donc le bilan en vrai Beaucoup 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 De LR du détecteur En vrai Mais malheureusement Malheureusement Pas les LR des portails C'est dommage Franchement J'ai eu vraiment de la luck Mais Ça fait chier Ça fait chier C'est pas grave En vrai c'est la vie Au moins Putain la casquette Je n'avais pas vu Elle était comme ça J'espère que ça ne vous a pas trop stressé Attendez Vegeta Non c'est pas une fusion C'est impossible C'est impossible C'est impossible C'est impossible Mais Ouais ouais non On s'est mis plutôt bien Au niveau de De l'anniversaire En vrai Ça m'a permis D'étoffer la box Comme d'habitude Et ça Ça fait toujours plaisir D'étoffer la box En vrai On a mis des persos à 100% On n'a pas eu des doublons 4-5 fois Qui peuvent revenir Et faire extrêmement chier On a eu vraiment 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 De la bonne luck En vrai Même si On aurait voulu avoir Peut-être Le petit Goku Tu vois SSJ3 Ça aurait fait plaisir Même si la carte Je crois qu'elle est Entre guillemets Moins bonne Sachant que lui Dès que le Goku SSJ4 LR Il va sortir Ça va prendre encore plus Un hop Que ça va être N'importe quoi La team Donc voilà C'est dommage Mais bon C'est déjà bien On a eu Un DLR A peu près en DS Je suis à 800 je pense Je pense 800 DS Dépensé Au niveau de l'anniversaire On a fait en gros 3 rotas de chaque Au niveau des Dokkan Fest Plus Une Donc on est à 4 Et après Les autres Je crois qu'on est à 2 rotations de chaque Donc ouais A peu près 800 DS On s'est mis Plutôt bien En vrai On monte à 500 DS On va refarmer Pour les millions De téléchargements Et puis on verra bien Ce qui tombera Pour les millions De téléchargements En tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner Lâcher le petit pouce Le petit commentaire Dans cette vidéo N'hésitez pas A rejoindre Les réseaux sociaux Instagram Tiktok Et tout ça Pour me suivre Tranquillement Sur Twitch aussi Et puis Vidéo de Kahn Battle Je pense que ça reviendra Dans 3 semaines 3 semaines Un truc comme ça Avant l'annonce Tout simplement Des portails Des millions de téléchargements Comme ça On se fait Une petite hype Tu connais le train De la hype Avant la sortie Des portails On regardera Les persos Ce qu'ils font Et surtout La gueule des portails Ça c'est le plus important De voir ce qu'ils vont nous mettre Au niveau des fileurs J'espère que ça sera pas Des trucs qu'on a vu 14 fois Parce que ça serait casse couille Donc sur ce C'était ton potement de Mati On se retrouve Pour une prochaine vidéo La petite bise Sur Dokkan Battle J'espère que vos 8 ans Se sont bien passés Et à mon avis On se retrouvera Pour des vidéos invocations Comme d'habitude Sur Dokkan Dans le courant de l'année Moi voilà les gars Je suis un mec qui invoque Je fais pas des vidéos choquées Comme BBS Et tout ça Comme sur BBS Parce que bon C'est pas mon domaine De Dokkan Moi j'aime juste invoquer Comme je vous l'ai dit Je suis un collectionnaire J'aime bien montrer mon compte J'aime bien montrer mes invocations Mais après Voilà quoi C'est pas mon domaine Tu vois ce que je veux dire Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu quand même On se retrouve Pour une prochaine vidéo C'était ton potement de Mati La petite bise Les pouces Les petits cônes Tu connais